Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Explique-nous, quelle vidéo est-ce qu'on va faire ce matin ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin ? Et bien oui, Chalbi, elle nous parle. Alors, ce matin, on se rend à Fonsorbe chez Deep Color, qui est partenaire du Tesla Owner Club Occitanie, et qui a organisé un petit événement pour nous apprendre à nettoyer, bichonner nos Tesla. Le principe, c'est que c'était sur inscription. Donc, on s'est inscrits. On est, je pense, une petite dizaine de voitures. Et en fait, il va y avoir un tirage au sort pour savoir sur quelle voiture laquelle va se faire bichonner. Les autres, ils n'auront que les conseils. Mais par contre, il y en a une qui va bien se faire bichonner. Donc, bon, on croise les doigts pour que ce soit Chalbi, parce qu'elle est dans un état un petit peu... Bizarre. Nicolas. Voilà, voilà. Mais donc, on va retrouver les compagnes du club et passer une petite matinée à apprendre à bichonner nos petites voitures. Chalbi. 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 On rappelle, il y a un tirage au sort pour savoir quel véhicule va servir pour la démo. Alors que tu es prié de tirer celui où il y a ma voiture, ce serait bien, hein ? Tout le monde veut la sienne, il n'y a pas la mienne. Tu choisis un papier, tu l'ouvres. Je sens bien celui-là, là. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là, la main inocente à piocher. Vincent ! Vincent ! Bon, ben, tu as gagné un nettoyage gratuit. J'étais en train de dire qu'on allait te débrancher ton haut-parleur. Je vais vous expliquer comment laver une voiture correctement de A à Z avec vos moyens. L'essentiel, c'est d'utiliser des bons produits qui ne soient pas agressifs, surtout pour vos Tesla pour tout ce qui est finition en noir mat. Les chromes aussi sur les anciennes versions et les plastiques extérieurs sur les Y. Donc, on va commencer par le lavage. Le lavage, qu'est-ce que ça comprend ? L'étape du lavage, ça comprend d'avoir une étape de pré-lavage. C'est une mousse active qu'on va mettre sur la voiture qui va permettre de décoller à peu près 70% des gros contaminants qui sont susceptibles de rayer la voiture. Après, vous allez passer le gant pour laver la voiture. Le but, c'est d'enlever tous ces contaminants qui sont dangereux pour faire des rayures. Comme ça, c'est safe après au passage du gant. Avant de faire ce pré-lavage, c'est de s'occuper d'abord des jantes. Les jantes, c'est la partie la plus sale avec les passages de roues. Ça va éviter ensuite, si on fait les jantes après le lavage ou le pré-lavage, de venir faire éclabousser tout ce qui est saleté ou même contaminant ferreux sur la carrosserie. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va d'abord nettoyer tout ce qui est jantes, passages de roues. Je vais vous montrer déjà les produits adaptés à tout ça. Tout d'abord, les jantes à sec sur les jantes. Ne mettez jamais de produit acide ou très très alcoolien. Ça peut endommager énormément les vernis. Pour l'instant, je vais vous montrer un produit qui est pH neutre, qui est un nettoyant jantes et aussi qui est décontaminant ferreux. C'est-à-dire que tout ce qui est contaminant qui provient des plaquettes de frein, on appelle ça décontaminant ferreux, c'est de la ferraille, qui va se déposer sur toutes vos jantes et tout le côté de votre voiture, généralement quand vous allez rouler. Et ça, au final, si on ne les enlève pas, ça va ronger le vernis et ça va faire l'effet de jantes piquées. C'est-à-dire que ça va faire des petits points où le vernis est rongé et impossible d'enlever ensuite les contaminants dedans. D'abord, je vais me mettre des gants. Toujours faire ça à l'ombre, de préférence. Ou si jamais vous appliquez des produits au soleil, toujours bien humidifier la voiture. Avec de l'eau, jamais, il ne faut jamais que ce soit sec en fait. C'est pour ça que quand on lave une voiture surtout noir au soleil, c'est une galère complète. On le publie directement sur la jante. On n'oublie rien, on n'hésite pas à être généreux en face sur la cantine. On n'oublie pas l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, les contaminants ferreux, ce produit va réagir de façon violette. Tous les contaminants ferreux vont se dissoudre et ce produit va réagir de façon violette où il y a des contaminants ferreux. Comme ça, on peut le voir où c'est contaminant. Alors ça, c'est un peu l'oeuf pourri. Les contaminants ferreux sont trouvés sur les parties les plus proches de la plaquette, à ces niveaux-là. Et après, ça se stocke aussi dans les coins. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce produit. C'est le meilleur d'un pinceau très très doux pour ne pas rayer du coup le vernis. Et on va venir agiter le produit dans vraiment tous les détails. Ça nettoie réellement là, on est d'accord. Oui, ça nettoie. Donc c'est un nettoyant de jante au pH neutre qui est couplé avec un décontaminant ferreux. Pour enlever les emportés qui traînent, c'est quoi ? Tu nettoies qu'un jet d'eau, on va faire un... Exactement, après on va passer le karcher dessus. Ok. Voilà, donc ça, c'est la partie extérieure. Voilà, donc j'ai bien réhumidifié l'intérieur. Et on utilise une brosse à jante pour aller chercher. Oh, écoute, au lieu de parler, tu vas devoir le faire après. Alors des fois, vous voyez, la brosse, elle est trop grosse. Alors ça passe. Et donc on va utiliser une brosse plus fine pour aller chercher derrière l'étrier. Ouais, ouais. Voilà. On va bien toucher au cœur. Allez, plein de choses, oui. Oui. Une brosse à jante. Il faut de l'équipement, je vous le dis. T'as une brosse à jante ? J'ai une brosse à jante. Je me demandais si ça pouvait, tu sais quoi ? Je me demandais si on pouvait, mais à mon avis... Donc là, je vais vous demander de vous reculer un peu. Je vais passer le karcher, ça va être un peu... Ça va gicler un peu. Pas énormément, mais... D'ailleurs, c'est même pas un karcher. Un nettoyeur haute pression. Oh, c'est bien raccourci. Hein ? Donc là, on a bien rincé. Là, la jante est propre de A à Z. On peut aller plus loin. Pour chez vous, quand vous êtes à la station ou chez vous, vous pouvez juste pulvériser et rincer. Si vous ne voulez pas vous embêter à agiter avec un pinceau, comme je viens de faire, ni de brosser. La plupart du temps, quand vous avez des jantes qui sont à peu près propres, vous mettez le produit, vous laissez agir une ou deux minutes à l'ombre, et vous rincez. Voilà. Ça, c'est la façon simple d'entretenir la voiture. Là, je vous montre avec les méthodes, on va dire, du detailing. Pour aller dans le détail, de l'esthétique. Alors, ce n'est pas fini. Maintenant, on peut nettoyer les pneus et les arches de roue. Voilà. Donc, maintenant, on va nettoyer les pneus. Donc, nettoyage des pneus. Ça, c'est un produit qui va venir dégorger le pneu de tout le gras et les saletés que vous avez sur... Je m'en fous, c'est un pneu. Alors, non, pas du tout. Non, mais c'est où tu nettoies ou tu ne nettoies pas. Non, mais nettoyage des pneus, tu as les pneus, il ne faut pas appeler ça. C'est l'esprit du detailing, justement. L'esprit du detailing, voilà. C'est bon ? Non, du coup, non, ça ne sert pas à rien. Parce que votre pneu, il a une durée de vie. Il a une durée de vie. Et grâce à ça, en fait, vous allez ranger la vie de votre... Voilà, ça t'évite de sortir 1200 balles tous les ans. Voilà, mais voilà. Les pneus qui craquèlent au soleil et qui deviennent secs, avec ça, on va éviter. D'accord. Donc, quand il échange, ils sont encore propres. Ils n'ont pas le temps de craquer, c'est comme ça. Ils n'ont pas le temps de craquer. Comme ceux de Ludo, ils n'ont pas le temps de craquer. Et après, il y a... Vous voyez comment c'est marrant ? C'est toute la saleté qui sort. Oui, heureusement que ce n'est pas reposé. Mais excuse-moi, nous, on a des pneus propres. Non, parce qu'on ne l'a pas menus, on n'a jamais pu arrêter. Non, mais dans un groupe, il faut tout le monde. Il en faut qu'ils soient passionnés, il en faut qu'ils s'en foutent royalement. Non, on ne s'en fout pas. Mais au moins, vous êtes là, donc vous prenez les faux. Je ne m'en fout pas, mais on est pragmatique. Non, ça va trop loin. On est pragmatique. Moi, j'ai une question, le rinçage des bras, c'est tout. Tu fais ça à l'eau après ? Oui. Déminéraliser l'eau ou non, pas quand même ? Non. De l'eau du robinet. Bien calcaire. Bien calcaire, oui. La pite du calcaire du vin. On va les pleurer, encore on va faire les arches de roue. Donc on pulvérise le produit. Les arches de roue, est-ce que tu fais les arches de roue ? Alors, moi, oui, parce que j'ai de la moquette. Sur les arches de roue, tu as de la moquette ? Oui, moi, j'ai de la moquette. Mais où il a de la moquette ? Mais c'est toi qui l'as mis ? Non, c'est d'origine. Ah oui, elle est moquettée, son arche. Ah, mais tu sais, ça veut dire pour le purple spinner. C'est pour tous les supports. A ne pas utiliser sur les cuir, bien sûr. Mais c'est pour tous les supports extérieurs. Ça nettoie, ça dégraisse. Voilà. Donc là, le but des arches de roue, c'est vraiment dégraisser et de nettoyer. On va utiliser une brosse qui est faite pour aller vraiment dans les arches de roue. Une brosse à A. Bon, ça chute. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, on brosse, ça prend... Là, c'était encore un autre produit. Oui. Oui, voyez-vous. Là, c'est ce qu'on appelle un APC. Bien sûr, bientôt. C'était la vidéo, voilà. C'est vraiment une barrelle. Voilà, donc ça, c'est simple, ça ne prend pas beaucoup de temps et pour moi, c'est propre. Bon, donc, déjà, là, t'en as pour un quart d'heure par pneu, donc déjà, t'as une heure de nettoyage. Donc, déjà, ça pose le... Oui, alors, non, ça, c'est en mode Florent. Non, mais lui, lui, il va mettre un quart d'heure. Explique-nous en mode Camille. En mode Camille, que le premier, je le vaporise que sur les jantes. On va résumer. Chez vous, vous utilisez juste le produit à jantes. Vous pulvérisez, vous laissez agir. Si vous voulez vraiment qu'elle soit très propre dans les détails, vous l'utilisez soit le pinceau ou la brosse. Et ensuite, vous rincez. Vous ne faites pas les pneus, vous ne faites pas l'arche de roue. En mode normal, ça suffit déjà. Vous mettez le produit, vous agitez si vous vous utilisez. Oui, oui, on voit une marque, on pose une journée par mois pour faire la voiture. C'est ça ? Non, pour tous les gommiers, le produit pour la voiture. Concrètement, une voiture à l'extérieur, avec une méthode basique, vous en avez pour une demi-heure, la voiture entière. Extérieur, extérieur, extérieur. Extérieur, avec un pneu, sans les roues et tout ça. Non, non, la méthode simple, voilà. D'accord, je n'avais pas compris. Donc vous en avez pour une demi-heure, grand maximum pour toute la voiture. Quand tu fais juste chichit et que tu laisses agir, voilà. Chichit, tu laisses agir, voilà. Si tu pchites, c'est que ça va, ça va. C'est pchité, ça va. Moi, je garde ça. Après, ça dépend, il y a un qui est dehors. Tu as aussi la méthode chichit ou... Oui, oui, c'est pas mal, parce que quand il faut frotter avec la machine... Non, non, moi, je la nettoie comme ça, au chiffon. Moi, je vous propose de continuer pour... Après le séchage de la voiture, on va faire les finitions extérieures. Ici, ça va être essentiellement les pneus, puisqu'il y a déjà une cire dessus. Donc on va utiliser... Le tailleur que tu m'avais offert quand tu m'avais fait le... Oui, le tailleur, voilà. Donc il est très, très bien, qui met une belle protection et qui a un rendu assez satiné. Ça fait très satiné noir, oui. Oui, voilà. Donc il est très bien. Et puis en termes de... Il sort déjà. Il était content. Et donc, tu as la petite éponge qui a la forme du pneu. On applique une petite noisette dessus. Ça a la forme du pneu. Pour éviter à en mettre partout, on incorpore un petit peu. Alors, pour ceux qui sont entrés au cinéma, on dirait de la mousse acoustique. D'ailleurs, à mon avis, c'est la même chose. Donc si vous avez de la mousse acoustique en rab, vous pouvez vous en servir pour les pneus. C'est un peu plus dur quand même que la mousse acoustique. Ouh, non, méfie-toi, j'en ai de la très dure. Ah d'accord, t'en as une très dure, toi ? Oui. Je précise. Ah là là. Tu veux que je te parle de ma mousse acoustique ? Oui, c'est très dur. Oh putain. Est-ce qu'on va arriver à faire une vidéo à peu près sérieuse, Angèle ? On ne se croit pas, non. Elle s'en fais-y. Il ne faut pas me lancer, je suis un cancer pour ça. Alors, verdict ? C'est beau, c'est doux, c'est lavé avec un mot. Eh oui, on a envie de se frotter dessus. Aujourd'hui, je fais un reportage sur la DDE. Donc, un qui bosse, c'est disqui-discuit. Ça se passe bien, ça va, c'est pas trop dur ? Il manque le café. Oui, mais on l'a eu tout à l'heure. Il a de l'air de soutenir, il appelle. Oui, il appelle. Le balai, le balai. Non, 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 c'est pour les municipaux, c'est un autre level. Un shampoing et un seau avec de l'eau claire. Ça va vous permettre d'avoir un seau fait pour laver votre voiture et un seau pour rincer votre gant. Voilà. Je vois qu'il y a encore un peu de polystyrène dedans. Je vais le rincher dessus. C'est ce que je voulais te dire, c'est du polystyrène. C'est ça. On voit qu'ils sont neufs. Oui, ils sont tout neufs, voilà. Je les ai pris exprès pour vous. Par contre, tu as dégueulasse à côté. Elle était déjà comme ça. Non, mais elle est déjà seule. Ce n'est pas grave, elle est déjà seule. C'est là, pour l'intérieur, elle n'était pas sale. On va faire vers là. Perfect. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ce petit bignou, ça s'appelle un gris de garde. C'est une grille qui se met au fond des seaux pour pouvoir emprisonner les grosses saletés. Ça évite les grosses saletés. En fait, avec un gant, on met la main dedans et on les rince pour agiter et pour avoir un peu de mousse. On met souvent les saletés au fond. Et là, ça évite avec les remous qu'elles reviennent se mettre sur le gant. Donc, ça va les emprisonner au fond. Donc, on va mettre du shampoing ph-teutre dedans. Une petite lichette, 5 à 8 litres maximum. Voilà. Tout ce qui touche la voiture, il faut que ça soit de très bonne qualité. Donc, que ce soit un gant et la microfibre de séchage pour après. Donc, des gants en microfibre de la marque Clean, disponible sur le site Addicto. La couleur, elle n'a aucune incidence. C'est juste si vous voulez un peu plus de style quand vous faites... Si vous mettez une robe bleue, vous mettez votre gant bleu. Voilà, tu as sorti. Il n'y a pas la question. Est-ce qu'il y avait une différence de qualité par rapport à la couleur utilisée ? Pas du tout, pas du tout. Les fabricants font le même modèle en trois couleurs différentes. Vous essayez de répondre à ma question. Il pourrait y avoir un code couleur. Non, mais après, il pourrait y avoir un code couleur pour les voitures très sales. Il y a un code couleur. Non, mais c'est à la raison. Ça peut. Ce n'est pas une question si c'est bête que ça. C'est bien connu. Les bleus, c'est mieux. Les gants bleus, c'est pour les voitures moyennement sales. Les gants noirs, c'est pour les voitures très sales. Mais tu vois ? Et moi, j'ai un gant rouge. C'est pour quoi ? C'est pour les brûleurs, c'est ceux qui ne marchent pas. C'est quand tu es un méga zorde. Ça doit être là. Donc, on va passer au prélavage. Messieurs, dames. Ouf. À la mousse. Je me pousse. Soirée mousse. Poussez-vous. Soirée mousse, mais on finit tous en squelette. C'est soirée mousse. Non, non. C'est une mousse de prélavage pH neutre. Qui ne sera pas agressive pour la voiture. Ni agressive pour vous. C'est nettoyant. Donc, c'est pas agressif. Donc, on peut s'en servir pour les soirées mousse. Le pH est de 7. Donc, ça ne va pas être agressif pour ça. Vraiment. Le fait que ça nettoie, c'est... Tu peux te mettre tout nu et te mousser avec. C'est le temps que tu as. Ça va te nettoyer. Si tu as envie de te faire un délire dans ton jardin. Exactement. Je ne suis pas sûr que le voisin aime bien. Oh, les voisins. Donc, là, il y a du vent. Ça va partir un peu partout. Donc, je vais réduire un petit peu. Alors, quand elle est à l'ombre, on peut attendre 2 minutes. Là, ici, elle est au soleil. Je ne veux pas... Surtout que les noirs et ces plastiques mat sont... Enfin, ces parties mat sont très fragiles. Je ne vais pas attendre longtemps. Même si c'est un pH neutre. D'accord. Tu le fais vite fait, alors. Ouais. On va respecter de haut en bas. On respecte toujours ça. On commence par le haut, on finit par le bas. Pour éviter de faire remonter les saletés vers le haut. Sous-titrage ST' 501 On fait deux prélavages. Oui, parce que je vais utiliser cette mousse de prélavage pour pouvoir... Merci. Pour pouvoir laver. Pour pouvoir faciliter mon lavage. J'aurai une meilleure glisse pour... Ouais, d'accord. Mais du coup, de... Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Oui. Pour un particulier, c'est... Voilà. Je préfère le faire parce que c'est une voiture très fragile avec le noir comme ça. Nettoyage. Il ne dit rien, ne dit rien. Ne va pas les voir. Toujours du haut en bas. Pas de pression excessive. Vraiment, on passe dessus. On ne la caresse pas. Il faut quand même une petite pression, mais pas frotter comme un malade. Ça évite les micro-rayures. Voilà, c'est ça. Je crois que tu as eu une petite expérience. Oui, voilà. Encore. C'était un professionnel. Oui. Mais quel type de professionnel ? C'était les macros ? Du coup, question... Alors, je crois que c'était un professionnel qui vient de New York, vers Toulouse. Retenez bien. Du coup, tu conseilles toujours de haut en bas et pas de base en haut pour les parties les plus sales. Oui, c'est ça. De haut en bas, tout le temps ne pas faire de rond, rester sur une même ligne. Comme ça, les rayures sont rectifiées. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est vous qui avez fait ça ou c'est quelqu'un d'autre. Malgré que le côté le plus sale soit, enfin le bas étant le plus sale, vaut mieux pas privilégier par le plus sale avec l'autre gant en premier ? Non, parce que du coup, tu vas remonter tes saletés. D'accord. Donc là, on va partir sur la partie qui est la moins salissante. La moins salie. Comme ça, tu vas mettre le moins possible de saleté dans ton seau et tu vas finir par le bas. Comme ça, le haut, il n'aura aucun risque de recevoir. Comme tu prends la douche, tu commences par la tête et tu finis par le bas. En la voiture, c'est pareil. C'est comme ça que tu fais, toi ? Ah, vaut mieux, oui. Ça fait des samba saletés, tu vois, comme sur les voitures. Moi, j'utilise le gant des fesses juste après pour le visage. Oui, il y en a qui font ça aussi. Oui, c'est une microfibre aussi pour les fesses ou pas ? Non, non, comment ça s'appelle ? Spont-tex. Spont-tex, ratex. Donc les parties hautes, moi, je les découpe en trois. Ce qui est pratique, c'est que c'est bas, donc tu as accès tout de suite. Je vais les découper en trois étapes. D'abord, les parties hautes, tout ce qui est toit, vitrage, capot et le haut des ailes. Ensuite, on va venir rincer le gant. Oh, chute, il y a moi qui écoute, là. Ça pique. Ça piaille, hein ? Ah oui, putain, mais franchement. Oui, non, mais ça va, on sait quand même comment ça t'attends. Ça fait que piailler depuis le début, mais un truc de fou. Ah oui, oui, oui. T'aurais pu te mettre un maillot de bain quand même. Oui, je sais, ça va me coûter. La prochaine session, oui. On reste dans le seau qui est à l'eau claire. On frotte bien comme il faut pour éviter le... Et donc, les petites saletés, les petites bébêtes vont être emprisonnés au fond avec le truc anti-redéposition. Exactement. Et on reprend, du coup, l'eau savonneuse pour maintenant faire les parties moyennes. Tu frottes pas contre la grille, du coup. Tu laisses la grille au fond, du coup. Et tu frottes pas avec le gant contre la grille. Je ne touche pas la grille. D'accord. C'est juste avec ta main sur le gant. Ok. Encore une erreur. Bah, ouais, j'ai deux erreurs, tu vois. Donc là, sur vos tests-là, moi, je vous conseille de vous arrêter à l'arrête de la porte. Ah, vous ne pouvez pas les voler en bas ? Si, si, mais ça sera un verre pour éviter de prendre les grosses saletés qu'il y a sur les bas de caisse. Avec un autre gant, non ? Il faut suivre, bordel. Mais je fais que ça, je suis. Mais non, mais faites-le cahier, là, regarde. Il ne faut que discuter, les deux, là. Mais pas du tout. Attends, on discute au bout. Est-ce qu'il faut la garer pour être sûr de ne pas s'affaire rayer, s'il te plaît ? Eh bien, il ne faut pas les faire les courses avec. Il ne faut pas les faire les courses avec. Il ne faut pas les travailler. On rince le haut avant de faire le bas. Ouais, donc en fait, comme il fait très chaud, pour éviter que le savon sèche sur la carrosserie, je vais rincer la première partie que j'ai faite. Après, je vais faire le milieu. Tu vas refaire pour finir le bas. Exactement. Pour éviter qu'il y ait des traces de savon. Camille, tu vois les micro-rayures qu'il y a sur la voiture ? C'est tous les gestes qu'il ne faut pas faire. C'est un bon moyen mnémotechnique. Maintenant qu'il sait bien le faire, il va le faire tout le temps. Non, mais ce n'est pas il qui a fait les rayures. Ah, tu peux nous expliquer ? Parce que nous sommes un peu blondes, comme tu as pu le remarquer. Totalement. Totalement ? Voilà. Quelle différence il y a entre... Oh, alors là, j'ai pas... J'ai pas été jusque là. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre faire un rond et faire une bande ? Il y en aura comme ça, ou comme ça. Alors, c'est simplement que vous les prendre, en fait, moins de... Par rapport aux fibres, en fait, vous avez là. Si vous avez un grain de sable dedans, comme ça, vous allez aller partout le grain de sable. Parce qu'avec, en fait, les fibres sont droites. D'accord. Et si vous faites la rectiligne, il y a beaucoup moins de chances de griller la voiture. Et voilà, l'explication du professionnel. C'est pourquoi on est là, professionnels, avec nous. Bah oui, et on a des blondes pour poser les questions. Exactement. Parce que je suis sûre qu'il n'a pas qui se l'ont posé la question. Mais c'est qui qui l'a posé ? Mais oui, mais voilà, il faut des blondes, en fait. Non, mais on est là pour un part. Réponse à ta question, du coup. Quand il y a énormément de moustiques sur les faces avant, il existe, oui, des produits qui sont, du coup, qui dissolvent, qui vont dissoudre les moustiques. Qui sont fait exprès, donc à pulvériser avant et pendant le premier prélavage. Voilà. Il y a les gants avec deux faces aussi. Alors les gants avec deux faces, je vous les déconseille fortement, puisque les petites chenilles que vous avez des côtés, rèvent énormément. Et l'autre côté, ça va prendre toutes les impuretés, ça va ouvrier la voiture aussi. Peu importe ceux-là. Ok. Voilà. Donc là, je fais bien les bas de caisse. Le calcaire, c'est ce qu'il y a de pire sur les voitures. Donc on la sèche direct. Voilà, il vaut mieux la sécher direct. Et là où j'avais dit ce qui est très important, c'est les outils de très bonne qualité pour toucher la voiture. Donc des microfils de séchage, c'est indispensable. Et il faut absolument que ce soit de très, très bonne qualité. Voilà. Qualité, c'est de la marque Klin. K-L-I-N. Disponible chez Adicto. C'est surtout les... L'épaisseur de la microfibre. C'est important. Mais ça y est, c'est déjà propre. Elle est propre. Mais c'est un professionnel. Pas de cercle. Attention. Alors là, elle est propre. Tu n'as pas suivi. C'est quand il y a des impuretés. Quand elle est propre, tu peux faire des cercles. Après, le mieux, c'est de mettre un petit peu de sable dans vos micro-fils. On se suit quand même. Il ne faut pas des conneries. C'est jamais, je dis des conneries pour voir si ça se fait. Mais oui. Après, tu vas avoir 12 000 commentaires. Mais c'est quoi cet escroc ? Il ne connaît rien en voiture, tout ça. Celle-ci est juste un peu plus douce et de meilleure qualité. C'est l'évolution de celle-ci. C'est douce et neuf ? Non, elle a déjà peut-être 5-6 lavages. C'est trop jeune, il faut pénétrer mieux l'aide. C'est quand même. Je vous le dis, j'ai plus de 5 ans. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une confibre avec la future. L'inspecteur des travaux finis. Non, tu regardais le petit pet. Ah oui, la qualité Tesla. Scandale. Il y en a un peu de partout. Il y en a un là aussi. Oui, pourtant, après... Alors, si vous voulez bien finir, n'hésitez pas à faire les interdoporties. C'est exactement ma question. Parce que moi, quand je nettoie, cette partie-là reste vraiment dégueulasse. Oui, donc ce que vous faites, c'est si vraiment elle est très 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 sale. Moi, je sais que je vais la laver, celle-là. Oui, voilà. Tu vas t'en servir pour le... Je vais m'en servir pour... Là, tu as fini la carrosserie, donc maintenant, tu fais les intérieurs. Oui, pour éviter d'avoir des traces de calcaire, parce que c'est aussi très moche sur un véhicule noir. Il va y avoir des traces à l'intérieur. La prestation... Oui. Par contre, tu touches pas l'intérieur. Non, pour faire un nettoyage intérieur, il faudra toujours... C'est quand même. Non, c'est pendant le lavage. Non, c'est pendant le rouleau. Non, au final, pour s'en battre avec le nickel. Oui. Il a tout le rouleau dans le fond. Oui, il a tout le rouleau dans le fond. Oui, il a tout le rouleau dans le fond. C'est sympa. C'est sympa. Je l'ai acheté, je le vois, le truc. Tu n'avais pas... Tu n'avais pas la... Non, pour moi, c'est... Mais non, pour moi, on est en train de l'intérieur, donc. Oui, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai la question geek pour le nettoyage intérieur. Oui. Est-ce que les gens qui sont équipés d'un magnifique fauteuil gaming peuvent utiliser les mêmes produits pour nettoyer leur fauteuil ? Tu peux tout à fait, oui, oui, bien sûr. On est d'accord. Après, c'est à peu près les mêmes qualités, je pense, quand on a un fauteuil haut de gamme. Oui, c'est quoi ? C'est Noble Chair, quelque chose comme ça ? Je viens d'acheter un Secret Labs. D'accord. Oui, mais c'est... Si c'est du cuir véritable, il n'y a aucun souci. Après, même si c'est du cuir comme Tesla, un peu recomposé, il n'y a pas de... Ils font les deux, mais moi, j'ai pris le cuir recomposé. D'accord. Je préfère que le cuir... Tu peux entretenir, il n'y a pas de souci. Ça reste un produit pH neutre pour tout ce qui est tissu cuir. Donc, il n'y a pas de souci d'agressivité sur les supports. Donc, pour l'intérieur, tout le monde a un aspirateur chez soi. Ce que je vous conseille, c'est avec l'aspirateur, si vous voulez aller dans le plus, pour aspirer les petites poussières dans les aérateurs, dans les rails de siège, c'est vous munir d'un petit pinceau. Et en même temps que votre aspirateur, vous passez dans tous les aérateurs et ça va vous faciliter énormément l'aspiration. Ne l'utilisez pas sur tout ce qui est tapis et autres. C'est rapide à faire. Donc, une fois que l'aspiration est terminée, pour nettoyer tout ce qui est siège, tableau de bord, les plastiques, votre volant, vous ne vous prenez pas la tête avec 10 000 produits. Utilisez un produit de nettoyant intérieur qui est pH neutre, qui est multi-support et pH neutre. Donc, comme ça, vous allez pouvoir, vous, dans votre Tesla, utilisez surtout même le sky, le plastique, les vos sièges aussi. Et ensuite, pour ce qui est nettoyant vitre intérieur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un produit spécifique au detailing. Les produits, on va dire, ménagés pour les vitres. Par contre, juste petit détail, c'est ne jamais pulvériser le produit sur le support directement. Pulvérisez toujours sur votre micro-fibre. Vous pouvez, sinon, oublier du produit et endommager certains panneaux de carrosse, pas de panneaux intérieurs ou autre. Sur les films solaires, il faut vraiment nettoyer un vitre qui n'a pas d'ammoniaque dedans. Si jamais vous avez des vitres teintées, il ne faut absolument pas d'ammoniaque dans votre nettoyant de vitres. Le pare-brise ? Oui. Alors, le pare-brise, malheureusement, il faut utiliser deux microfibres. Une première microfibre avec le produit. Vous allez nettoyer et dégraisser bien le pare-brise. Ça va vous laisser des traces en séchant. C'est obligatoire. Il faut utiliser une autre microfibre neuve, sans produit, pour essuyer ces traces. Le mieux, c'est de le faire à l'ombre, mais même des fois, trois, quatre fois. En fait, la climatisation des voitures sera très grasse et ça va vous mettre un film très grasse sur les vitres. L'étage de l'Alcantara ? Dans l'Alcantara, il faut un produit pour nettoyer les tissus, parce que l'Alcantara, c'est du tissu synthétique. Donc, utiliser un produit pour nettoyer les tissus pH neutres, vraiment, ne jamais trop humidifier l'Alcantara, puisque un Alcantara trop humide, après, dans ses champs, ça va venir comme du carton. S'il n'est pas très sale, utiliser un pchit sur une microfibre, donc l'humidifier un minimum, et on essaye, avec des mouvements circulaires, d'enlever la tâche, ou même de le nettoyer. Donc, ça va suffire généralement pour entretenir un Alcantara. Après, quand il y a vraiment beaucoup plus de saleté, il faut une brosse, un poids très très court, un peu spécifique, pour l'Alcantara. Et dans ce cas-là, concrètement, il vaut mieux venir me voir, qu'il ait l'habitude de brosser ce genre de tissu, et ne pas faire de dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada